Et mon frère Balde Hamidou, bonsoir à Ablaï Touré, Mande Mori, Lamine Touré, Mande Mori, Foli Albaïa et Abbé Partagez. Donc, moi je viens juste de rentrer du boulot, mais avant de faire toute autre chose, je voulais d'abord m'incliner, remercier la préfecture de Kishidougou. Voilà, il faut remercier Kishidougou. Voilà, elle va très bien saluer. Elle arrive, elle ne voulait même pas aller à l'école, ta fille est trop paresseuse dans ce moment-là. Trop paresseuse, paresseuse. Il est de me souverain, paresseuse. Bon, pour aller à l'école d'abord, il faut qu'on parle. Voilà. Dieu, ma cousine, moi je suis cousine d'appareil. Donc, bonsoir à toi. Jamila, comment vas-tu ? Ça fait longtemps. La dernière fois, j'étais en train de faire le sport, c'est très intéressant. Nous avons vu avec regret, ceux qui m'ont tagué, que le petit qui est à Dakar a insulté, manquait de respect au professeur Alphaconde. Vous allez m'excuser beaucoup, je ne le répondrai pas. Voilà, parce que, pourquoi je ris ? Pourquoi je vais rire ? Et pourquoi aujourd'hui, j'ai une journée de rire, parce que ça guérit ? Ils ont dit au petit, tout simplement, que tu as fini avec Damaro, mais ce qui concerne Benito, si tu veux le sortir, voilà, si tu veux sortir de Benito, de ses gants, de ses orientations envers Madoumba, il faut parler d'Alphaconde, il faut manquer du respect d'Alphaconde, il faut... Mais comme son sujet concernait la rébellion, l'attaque de la Guinée, moi, Benito, qui communique avec le professeur Alphaconde, c'est grâce, voilà, je remercie, c'est une considération, c'est un honneur de la part du privé Alphaconde. Je cause avec lui, je communique avec lui, parce que, dans la semaine, on peut parler deux, trois fois. Maintenant, quand je vois des personnes qui ne connaissent pas la position de professe Alphaconde, là où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Toi, connaissant ce qu'il est en train de faire, par rapport aux dits des autres, tu en ris. Tu en ris, quoi, parce que, si les gens sont embrouillés, Alphaconde est arrivé en Côte d'Ivoire, il est parti au Libéria, toi qui communiques avec lui, qui sais ce qu'il est en train de faire, à l'instant même, là où il est, ça te fait rire. C'est-à-dire, tu magnifies la grandeur de l'homme, son image, c'est-à-dire, son image hante certaines personnes, son image, parce que, au fait, vous perdez votre temps. Parce que, lui-même, la dernière fois, il riait, quoi, quand il m'a appelé, il riait, il dit, vous savez, il parle avec la main gauche, comme ça, il dit, bon, ils sont paniqués, il fait comme ça, il rit, parce que, ça fait rire. Ça fait tellement rire, s'il vous plaît. Ça fait trop, trop, trop rire. Donc, tous ceux qui m'ont contacté, que Djibril a insulté le président Alphaconde, il a manqué de respect et autres, écoutez, c'est mon jeune frère, mais moi, je ne perdrai pas mon temps, parce que c'est ce qu'on l'a dit. Si tu veux, Dédouane Benito, moi, m'énerve à Benito, qui peut, moi, Alphaconde attaquera, je le dis et je le répète. Actuellement, là, je ne fais pas de la politique, actuellement, là, je me bats avec mes frères du Front des Forces Sociales, mes frères du FNDC, mes frères de l'IFDG, mes frères des partis politiques responsables pour récupérer notre pays, d'abord. Quand nous allons récupérer ce pays-là, la suite, vous verrez. Ce que mon grand-frère dit comme ça, là, Amadour, diallo, silence, oui, c'est comme ça. Moi, je reviens encore pour te conseiller. Ce que, avant que tu ne commences à attaquer, là, c'est dans les dialles, l'IFD, moi, Benito, je t'avais donné conseil. Je reviens encore pour te conseiller. C'est un seul conseil. Il y a Alphaconde et Luna, manquer de respect au pays d'Alphaconde, il y a Luna. Si tu arrêtes de manquer de respect, elle va très bien. Tu arrêtes de manquer de respect, attaquer l'IRL, le R, puis d'Alcancelle. C'est que tu n'es pas digne fils de la basse-côte. Je t'encourage à nous attaquer tous les jours. Il attaque, regarde les commentaires, quand tu fais des live, il n'y a même pas 100 personnes qui commentent. On t'a mis grément, mis combiment, mis attaquément. Voilà, elle va très bien, Yamila. Au fait, tu n'es pas mon programme. Mon programme, c'est Doumbouya. C'est Doumbouya qui nous intéresse. Au fait, quelque part, Gibri, tu n'as pas compris. Voilà, Damaro, c'est mon jeune frère. Mais moi, je ne suis pas Damaro. Moi, je ne suis pas Damaro. Voilà. Moi, mon programme, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a pris ce pays en otage. C'est lui qui est responsable de tout ce qui arrive à ce pays-là. C'est le seul criminel que nous avons dans ce pays-là. Moi, je me... C'est le silence. C'est que les frères, on dit, c'est ça. Le silence. Si tu veux, je le dis, hein. L'eurobril, il n'a l'eau fait où ? Il m'en faut qu'on l'attaque. L'euro crée, c'est que tu n'es pas Gibri. Je t'en cours. Tous les huiles, il n'a minuit. Aréli, il fallait, mon tout décent. Si cela peut te donner de l'argent, cela peut te donner de l'honneur, de la valeur à la raffirme. Eh bien, là, mais nous, on avance. Parce que le plan qui est mis sur le plan... Nous, tous ceux qui se parlent là, il est passé par la Côte d'Ivoire, il est passé par la Côte d'Ivoire. Regarde-le, le Libéria et la Sierra Leone. Le président libérien est en visite en Sierra Leone. Regarde les deux chefs d'État, démocratiquement élus, en train de ficeler des accords de travail, des accords de défense. Voilà la beauté de la démocratie. C'est comme ça que nous voulons pour notre pays. Des présidents civils. Madabio, c'est un militaire, un officier supérieur. Il est parti à la vie civile, il est revenu et devenu président. C'est ce que nous avons dit. Si Doumbouya est aimé, comme vous le dites, qu'il est une bonne personne, mais qu'il aille à la vie civile et puis revenir. S'il se présente, il est aimé, il est bien, il est très stratégique. Si Mando et autres, qu'il revient à la vie normale allez se battre, vous allez voir si, s'il devient présent, c'est normal, même s'il n'est pas allé à l'école. Mais si le Guinéens trouve en lui de l'espoir, après avoir assassiné les enfants, les gens, faire disparaître les corps, qu'il ne peut mettre les gens en prison. Si il est, il est bien, il est bien. Mais je veux te dire, tous ceux qui te financent là, tous ceux qui te financent, tous ceux qui te supportent là, c'est des gens qui ont tapé le troisième mandat d'Alpha Conde. Donc, voilà pourquoi je ris. Ça me fait tellement rire. Il a cobré ce île, il a fait Alpha Conde combi et il a attaqué. Parce qu'Alpha Conde, il ne va jamais attaquer ce pays-là. Jamais. Il n'a pas l'intention à m'en rougner. Le plan d'Alpha Conde, c'est-à-dire, quand vous communiquez, c'est parce que tu n'as pas eu la chance de communiquer avec lui, il n'a même pas son intention par là-bas. Jamais même, son esprit, c'est organiser son parti, organiser. Cette bagaille-là, comment l'arranger, c'est tout son souci. Le procès Alpha Conde ne pense même pas à la rébellion. Donc, nous qui communiquons avec lui, il y a plus de 4-5 personnes qui communiquent quotidiennement avec lui. Il y a au moins 4-5 personnes qui parlent avec lui. On se moque quoi ? Même dans le groupe pour ça. C'est hier, je me suis là, mais je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, parce que le monsieur est bonnement assis, il fait ça, il travaille, et puis qu'est-ce qu'on dit ? Donc, il est arrivé en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, il va au Libéia, il veut attaquer la Guinée, vous perdez votre temps sur ça. Allons à l'essentiel. En tout cas, il y a un loupé, il y a un marre. Il faut continuer à faire des directeurs. Il m'y croit au Tongo, Alpha, tu ne connais pas ? Moi, je t'encourage. Allez, un temps, un temps, je vais faire un directeur là-bas, et je vais insulter ma maman, mon papa. Ce n'est pas le reste-là qui va me faire peur. Voilà. La maman est plus importante que toi-même. La maman, c'est la vie, c'est le paradis. Les gens ont fait des vidéos et insulté ma mère. Elle m'a pardonné, moi. Elle m'a pardonné. Ce n'est pas le reste-ménat. Voilà. Donc, ceux qui te financent là, ils savent très bien. Voilà. Nous, on avance. Nous, on avance. Nous, nous sommes politiqués, c'est notre RPZ qui nous intéresse. Si c'était aujourd'hui la politique, oui, notre adversaire, c'est l'IFDG. C'est eux qui sont compétitifs. L'IFDG est compétitif. C'est l'IFDG qui est un parti politique. Nous, nous le sommes aussi. Donc, nous, nous parlons d'élection, nous parlons des politiques. Nous ne parlons pas de militaires. Parce qu'il n'y a pas de démocratie militaire. Le pouvoir n'appartient pas à un militaire. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Celui qui désigne son porte-parole qui n'est autre que le président. On dit c'est le seul poste où le peuple émet un décret. C'est le seul poste où le peuple signe un décret. Il dit, voilà le décret, tel président. Le seul peuple qui signe le décret de la nomination d'un président, le décret, ça travaille une élection. Il choisit son porte-parole. Il choisit celui qui doit le défendre. Il choisit celui qui doit parler au nom de lui devant la communauté. ce n'est pas celui qui a pris les armes. Traverser le pont innovant, pas lui-même. Venir attaquer les citoyens, les tuer, il a le sang sous la main et puis les gens nous disent que c'est lui qui doit, qu'on l'aime. Regardez ce qui s'est passé à Kisdougou. On va aller directement avec le sujet. Je remercie la population de Kisdougou. Je vous dis next, chère population de Kisdougou. Je vais vous montrer les images. Après, vous allez écouter l'épouse de Ousmane Gawal. Kaya du Gawal. Mim Benito. Kaya du Gawal. Je vais terminer par trois. Mim Benito. Mim. Laïdi Kofoti. Laïdi Kolaaba. Mim. Laïdi Kofoti. Laïdi Kolaaba. Haydi Ngu Kolaaba. Comme Mijidi. Ça veut dire que Mijini Kofoti va là. Koko Foti con Mimidi. Mais regarde-toi. Est-ce que Koko Foti con regarde-toi la joie devant la casquette en dehors. J'imagine lorsque tu étais jeune fille. C'est ce que j'imagine. Ce n'est un Ousmane Gawal qui peut t'épouser un Ousmane Gawal. Kankotu. Kankotu. Il faut le voir. Donc on va suivre ce qui s'est passé à Kisdougou. Nous rémets sur la population de Kisdougou. Amara. Amara, tu n'as pas compris. Tu as vu la population de Kisdougou malgré que vous avez tout fait. Mais menacer les gens. Menacer, ça ne peut pas marcher. Tout ce qu'aller dire aux enseignants, aux professeurs, demander aux chefs de classe de faire la liste. Et puis c'est grave. Les élèves doivent aller accueillir Amara et tout le monde doit retourner à l'école et puis s'inscrire sur une liste avant de rentrer à la maison. C'est grave. L'amour là, ça ne s'efforce pas. Ça ne s'efforce pas. On demande aux élèves de partir, accueillir Amara et puis après là-bas, revenir à la messe et à l'école, s'inscrire sur la liste du chef de classe. Qu'est-ce que vous cherchez ? Dans le programme d'Amara, ça a conscience qu'il donne raison à Aliouba. Aliouba a parfaitement raison. Aliouba a raison. J'ai écouté Aliouba. Il dit mais ce n'est pas ce n'est pas une vulgarisation. C'est un prêt ou des pré-campagnes. Voilà, on dit ah voilà, ok. Quand tu arrives ah, il a arrêté pour la femme. Parce que franchement, qu'est-ce que vous avez à l'heure, Allah, c'est la seule femme qui reste dans le monde qui reste dans le monde. Même si je n'ai pas à l'école, 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 je n'ai pas à l'école. Je n'ai pas à l'école, je n'ai pas à l'école. Je n'ai pas à l'école qui est à l'école. Je n'ai pas à l'école. Mais Aliouba, on dirait tourné vis. Non, non. On met ça de côté. Bon, laissons ça de côté. Donc, nous allons continuer sur ça. Je vais vous montrer les images. Vous allez comprendre. Aliouba avait raison. Amara était parti pour lancer le tournoi. Montrez-nous les images du tournoi à Zéry-Koré, s'il vous plaît, montrez-nous les images du tournoi. Montrez-nous. Merci beaucoup, Carl Johnson. Montrez-nous les images. Amara a quitté Zéry-Koré parce que les gens cherchent les postes. Il y aura bientôt un remaniement médicériel. Vous cherchez des postes. Voilà, tout le monde était là-bas. Il partait qu'Amara a quitté Zéry-Koré avec des listes comme ça, plus de 10, 20 listes. Les listes des sous-préfets, des préfets, des directeurs nationaux, des inspecteurs, ils ont fait des listes comme ça pour donner à Amara. Maintenant, le problème. Montrez le tournoi. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Vous comprenez ? Donc, il est arrivé à Kishidougou. Vous avez changé de lieu. Vous avez demandé à tout Kishidougou de sortir, d'attendre Amara à combien de kilomètres. Maintenant, nous allons montrer les images avant de remettre la dame là à sa place. Attendez, j'ai les images. Attendez. Non, j'ai les images. Les images. D'abord, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est la, c'est la dernière image. Voilà, ça c'est, parce que la place où j'avais fait le discours là, là où j'avais fait le discours, si nous revenons sur l'argent qui a été financé, l'argent qui a été donné pour faire la place là, hein, c'est autre chose. Voilà, le boss vient de m'envoyer un message. C'est sorti, il vient de m'envoyer un message. N'a d'or à Bémeni, oh, 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 coulant coulant fait, ah, wa ma coulita la bafé. Ah, il y a un message d'enfant, ma Facebook, ah, oh, comme ça, là. Il vient de m'envoyer un message. Oh, qu'on a wa ma coulita la bafé. Donc, nous allons montrer les images, attendez, c'est quoi ton problème? Voilà. Regardez, nous allons montrer la, 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 voilà la première image. Je ne suis pas en train d'accueillir, regardez, hein, voilà. Vous n'avez rien compris. C'est ici, normalement, regardez les images. Attendez, je vais approcher un peu. Attendez. Vous avez vu, voilà les images. C'est des lycéens, hein? Regardez les images. Quelqu'un dit d'approcher ça sur ma bouche, comme ça, là. Il y a un frère qui m'a insulté, même l'affaire de YouTube. Voilà, maintenant, nous allons montrer toutes les images. La voiture de notre inspecteur n'est pas sortie, hein? Voilà. On ne peut pas détecter notre inspecteur. Ça, c'est la place, hein? C'est ici, on devait faire la rencontre. Regardez. Nous montrons tout. Regardez ça, hein? Regardez les enfants. Non, pardon, regardez. Soyez en sérieux. Regardez. Regardez les filles qui, s'il vous plaît, regardez les filles qui tiennent les choses. Des enfants, hein? Regardez les enfants. On me fait comprendre que tout le monde avait peur de tenir l'affiche. Les gens avaient peur de tenir comme ça, là. Personne ne veut chacrissir avec cette image par rapport au 31 décembre. Qu'au 31 décembre, hein? Dès qu'on te sois, on dit, ah, 31 décembre, on va dire, ah, 31 décembre, on va dire, on va dire, regardez les enfants. Voilà, on continue. Regardez la mobilisation la plus, parce qu'ils disent que tout qu'il se trouve va aller sortir. On a de la baille, elle a de la vie. Regardez, ça, c'est tout qu'ils se trouvent. Regardez, les lycées, regardez. On a de la baille. Regardez, ça, c'est tout. Est-ce que vous connaissez la Kisidou, c'est plus de... Est-ce que Kisidou ne fait pas 120, 130 000 habitants Kisidou? Kisidou est peuplé. On dit tout Kisidou. Regardez, les gens sont assis, découragés, regardez-le. Ils sont découragés, ils sont assis. On a de la baille là. Regardez la mobilisation, la plus importante. Aïe, ma frère, il y aura bien. Quand il y aura même des... Il y aura même des défans. Atais. Voilà. Regardez. Le monsieur a travaillé, il est parti partout. Frère, comment vas-tu, grand frère? Partout, il était sur la moto, dans la voiture. Nous avons mis des... Parce qu'on ne veut pas qu'il monte. Ceux qui se... Est-ce que vous avez vu les images de Béla? Non. Ils ne vont jamais vous montrer les images de Béla. Jamais. Non, 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 non. Il ne faut pas vous montrer ça. à Béla, ils ont tapé poteau. Christophe, ils ne voulaient pas. Mais nous, les enfants-là, ils travaillent très bien. Ils ont pris les photos partout. Il y a plus de 60 photos. Moi, je les ai dit de prendre... Hier, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ils vont prendre les photos partout. Moi, je les ai dit de prendre toutes les photos. N'aie pas peur. Prenez les photos. C'est vrai. Oh, attendez, je vais l'aider. Je vais l'aider. Attendez. Je continue. Et regardez, la grande mobilisation. Regardez. Regardez ce qu'on appelle la grande mobilisation. Regardez. Donc, nous félicitons Kisidougou. Nous vous disons merci. ce n'est même pas la peine de continuer. C'est trop même. Regardez. Ça, c'est les... Hein? Regardez. Regardez. C'est-à-dire, ceux qui connaissent Kisidougou, parce que moi, je suis allé à Kisidougou. Quand j'étais à l'université, c'est là-bas, c'est à la station là-bas, ma soeur m'envait de l'argent. À la station là-bas. Kisidougou est peuplé. Il y a tellement d'activités à Kisidougou. Kisidougou est plus peuplé que la capitale régionale de Farana. Plus peuplé que Farana. Mais regarde, parce que c'est ce qu'ils ont dit, parce que les jeunes qui sont perdus là, votre cadet Yomba et le ministre de la France obligat, ils ont promis de faire sortir tout Kisidougou. et ils ont répondu. Et nous allons écouter encore, écoutez ça aussi. Vous n'avez rien compris dans cette affaire de CNRG. Vous n'avez pas compris. Personne n'est contre, Mama Di. Ce que nous nous disons, il n'est pas celui qui est indiqué pour être présent de ce pays. C'est au peuple de choisir entre Célu, Kisori, Kisidia et autres. C'est tout. C'est eux-là qui doivent être candidats. Le peuple choisit à travers des programmes. Ce n'est pas un militaire qui a les âmes et puis il veut organiser les élections. Lui, il a les âmes, il a l'arbitre et puis il choisit ses anniversaires. Celui qui doit choisir. A Diarié, celui qui choisit. A Madiéé, celui qui doit choisir. Et puis avec des propos ethno. Ceux qui nous représentent à l'intérieur partout. Ceux qui voyagent là. Écoutez-les, s'il vous plaît. Quand vous écoutez certaines personnes, on dirait qu'on a fait le compte rendu de la Guinée au CNRG. C'est-à-dire nos parents, nos aïeux ont pris de la Guinée. Je lui dis, Mama Di, c'est pour toi. Quand vous écoutez certaines personnes-là, tellement que l'ethnocentrisme a été intégré. Parce que simplement ce petit a les armes. C'est tout. C'est tout. Sinon, regardez au Mali. C'est ce qui se passe au Mali. C'est ça. Sur Guelmaïga, on prend des décisions, il n'est pas au courant. Il a entendu sur les réseaux sociaux que les élections se sont reportées. Et pourtant, pour qu'il accepte d'être chef du gouvernement, il y a eu des engagements de la jeune timiditaire d'organiser les élections au mois de mars 2024. Lui, c'est sur les réseaux sociaux, il a appris que les élections se sont reportées jusqu'en 2026-27. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Ce n'était pas l'accord signé entre la jeune timiditaire. Et là, il a tapé fort. Il a tapé fort. Et c'est nous, M. Baouri. M. Baouri réunit tout son combat. M. Baouri réunit tout son combat. Les anciens combats qu'il a eu à faire dans ce pays-là, il a tout réuni. Même Kassoul, il a défendu Kassoul. Il a défendu Kassoul. Il a demandé à la jeune, en ce moment, il n'était pas chef du gouvernement, de libérer Kassoul, de laisser Kassoul aller se soigner. Lui, Baouri, aujourd'hui, il ne peut pas démissionner. Et bientôt, ils vont le mettre à la porte. Parce qu'il y aura un gouvernement. C'est tout. Si l'on mange, il ne peut pas être chef du gouvernement. Chef du gouvernement. On me dit que le chapeau du gouvernement doit rester à la présidence. C'est ce que l'autre a refusé. Le premier premier ministre, voilà, le premier premier ministre de cette jeune. Merci beaucoup, à l'heure, Camara. Thank you, Somos. Et pourtant, ce qui va arriver au Mali dans les deux jours, vous allez voir, nous allons tous voir. Ça, c'est les Bambaras. Les Maliens sont des Bambaras. Et là, ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui, on fait et puis on termine, on continue. Sinon, les vols d'argent, on vous dit qu'il y a eu plus de 60, entre 100 et 100 millions. Voler, comme vous dit, au niveau de la douane, au Burkina Faso, mais le peuple va sortir le lendemain. Les gens souffrent. On leur demande un support de guerre. La population cotise pour habiller. Des cotisations supplémentaires pour aider la troupe au front. Et on entend qu'à la douane, il y a un directeur national qui vient annoncer que 70 millions de dollars ont disparu. Si c'était au Burkina Faso-delà, mais c'est fini. Mais, qui vous a dit qu'il y a une démocratie militaire ? Merci à lui et à ma tente. Nous allons suivre ça aussi pour terminer. Écoutez-la, voilà, avant de me dire non, Benito a attaqué Diagra, je vous dis, moi je vous ai déjà dit, partout où on doit parler de peu, je dois parler moins. C'est comme le RPG, personne ne peut m'empêcher de parler de RPG. Personne ne peut m'empêcher de parler du professeur Faso-delà. Même lui ne m'empêche personne. C'est mon président sur le Peu-de-la-Guinée. Alors, l'affaire de Peu-de-la aussi, personne ne peut, s'il n'est pas un Peu, ne met pas ta bouteille, personne ne peut. Voilà, écoutez la dame, parce qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de Dieu, elle n'a pas peur de Dieu. Écoutez-la, s'il vous plaît. Frère Tassima, merci, infiniment merci, Frère Tassima. Ecoutez-la. Attendez-la. Ecoutons. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. vous avez entendu qu'il est reconnaissant c'est à cause de la partie entre Dieu et toi c'est à cause de la partie 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 Yafakonde, Yane en prison Ceux qui ont fait du bien pour ce type là Qui le rendent propre Qu'on a lui les reconnaissant D'accord La pape tu peux m'envoyer des focaux frère Sous-titres par Jérémy Diaz